Il a le sourire de la victoire. Sept mois après les premiers bombardements contre les positions de l'ancien dirigeant libyen, Muammar Kadhafi, une semaine après sa mort, le chef de l'OTAN est venu mettre un point final aux opérations militaires en Libye. L'un des chapitres les plus réussis dans l'histoire de l'OTAN se referme. Mais vous avez déjà commencé à écrire une nouvelle page dans l'histoire de la Libye, une nouvelle Libye fondée sur la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit et la réconciliation. Baptisée protecteur unifié, l'intervention militaire de l'OTAN en Libye a largement contribué à la chute et à la mort de Muammar Kadhafi. L'Alliance atlantique a pris les commandes des opérations aériennes le 31 mars dernier. Pendant des mois, elle bombarde les positions stratégiques de Kadhafi. L'opération devait durer deux mois, il en faudra sept pour venir à bout de Kadhafi. Le 20 octobre dernier, des avions de l'OTAN frappent le convoi dans lequel l'ancien dirigeant libyen tente de fuir. Muammar Kadhafi est tué le jour même par des combattants du CNT. Très vite, la libération du pays est officiellement proclamée. Le Conseil de sécurité de l'ONU met alors fin à l'opération de l'OTAN. Aujourd'hui, le chef du CNT a remercié l'Alliance pour son rôle. Les opérations menées par l'OTAN ont été une réussite, grâce à Dieu et grâce à la détermination des combattants. Les frappes ont été précises. De façon à ce que les civils ne soient pas touchés, le peuple libyen peut en témoigner. Le CNT avait toutefois demandé à ce que l'OTAN reste en Libye au moins jusqu'à la fin de l'année. Raison invoquée, quelques fidèles de Kadhafi demeurent dans le sud du pays. Mais pour Rasmussen, les civils ne sont plus en danger, la mission de l'OTAN est donc terminée. Pour le chef de l'OTAN, l'avenir des Libyens est maintenant entre leurs mains.